Le lien avec les précédents albums que j'ai faits, c'est l'histoire d'un combat en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est de raconter des combats alors soit dans un contexte militaire ou civil, soit dans un contexte historique précis comme avec le rapport W. Là on est aujourd'hui, on est dans la forêt, on est dans les Vosges et on part d'un roman en effet, c'est plutôt un roman, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un témoignage historique, mais ce roman de Claudia Singer s'appuie sur une expérience qu'elle a vécue et à partir de laquelle elle a construit ce récit. Et ce qui m'intéressait en effet c'était de, comme les précédents albums, c'est-à-dire qu'on est à l'échelle de l'individu, à l'échelle d'une personne, en l'occurrence une femme, et une femme qui va mettre le pied dans un combat, enfin qui va s'engager dans un combat et qui va mettre les pieds dans un engrenage qui va la dépasser. Quand je peux, par rapport à tous les albums que je fais, il est important pour moi d'aller sur place pour sentir les choses, parce que c'est aussi une aventure, chaque sujet, chaque album c'est un sujet avec lequel je ne suis pas forcément familier, les Vosges je ne connaissais pas du tout, donc je me suis dit qu'il faut déjà commencer par aller voir ces forêts, cette vallée, et il se trouve que l'auteur du roman d'origine habite dans cette vallée, et donc c'était l'occasion pour moi de rencontrer Claude Yvesinger, mais aussi tout ce contexte, toute cette nature qui l'environne et qui a construit son univers en quelque sorte. Ce que j'en retire, et ce qui m'a attiré dans le roman d'origine, c'est en effet le discours que Claudie déjà a fait lorsqu'elle l'a présenté sur France Inter, dans l'émission de L'Eurat de l'heure, l'heure bleue, c'est quand elle est arrivée et qu'elle a dit « Je suis venu dans le studio avec les arbres que je porte sur mes épaules, les arbres de ma forêt, je suis venu avec le grand marceau changeant que je ne vois plus depuis deux ans, je suis venu avec les salamandes qui disparaissent petit à petit, elle faisait toute une liste comme ça, des animaux sauvages, de son environnement, des Vosges, et cette idée d'être le porte-parole, elle disait « Je viens, je porte la parole d'un peuple qui est en train de disparaître, et qui n'a pas la parole justement. » Et voilà, pour moi, ça a été vraiment le point d'attache, l'élément saillant qui m'a fait rentrer dans ce récit, qui m'a donné envie de, en tout cas de lui donner cette forme bande dessinée, parce que c'est une adaptation, et une adaptation c'est aussi un point de vue, c'est jamais quelque chose de littéral, ça n'existe pas. Et il y a des choses que j'ai affirmées, on fait des choix, il y a des choses qu'on développe, qu'on affirme beaucoup plus, etc. Et il était important pour moi de rendre sensible en effet ce rapport à la nature, mais la nature sauvage, pas une nature forcément embellie, pas une nature bisounours. À un moment, je raconte par exemple, alors ça c'était pas dans le roman, mais en effet, les corneilles qui attaquent les buses, la buse pour défendre leur territoire, voilà, la nature, les animaux entre eux, ça matche, on défend des territoires, parce que c'est de la nourriture, etc. Et voilà, ce qui m'intéressait c'était ça, c'est de montrer cette nature sauvage, pas d'un point de vue, en effet, enjolivé, mais en tant que source de vie, et dans un aspect furtif, en fait. Plastiquement, c'était un vrai défi pour moi, de raconter par la BD, qui est quand même un médium, c'est pas de l'animation, c'est de l'image fixe, mais c'est une succession d'images fixes, que le lecteur enchaîne selon son rythme, donc comment rendre justement ces apparitions, ces disparitions, en plein jour ou en pleine lumière, comme par exemple pendant le comptage nocturne. Pour moi, la couleur, elle est là pour traduire un climat, pour traduire un état d'esprit, pas forcément pour être là de manière naturaliste ou hyper réaliste. Donc par moment, c'est vrai que c'est naturaliste dans les scènes de nuit, parce que la nuit, voilà, on a des bleus, des violets, etc. où dans certains sous-bois, la couleur, elle change. Mais c'était pour justement exprimer un état psychologique, un moment un peu irréel, parce que que ce soit la nuit ou que ce soit dans ces sous-bois vosgiens, on est quand même dans un monde à part. Donc voilà, mon parti pris, mon point de vue, en tout cas par la couleur, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui de traduire un état, un climat, une psychologie qui va ensuite selon les différents degrés de l'état, ça peut être de l'angoisse ou de la sérénité par exemple. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...